– Bonjour Patrick Buisson. – Bonjour. – Merci de nous rejoindre, vous êtes ancien président de la chaîne Histoire, essayiste, historien, politologue et vous avez été le maître d'œuvre d'un film tout à fait passionnant sorti au mois de juin dernier que Dieu m'y garde, le procès de Jeanne d'Arc. Alors, qu'apporte Jeanne à la constitution de l'identité française ? – Alors, vaste question à laquelle je vais essayer de répondre. Je lisais ce matin un papier de Julliard dans le Figaro. Julliard dit ce qui manque au fond à la France, c'est une fête de la Fédération. Qu'est-ce qui unit les Français ? Qu'est-ce qui peut leur redonner le sens de la communauté ? – Eh bien, Jeanne, à travers l'histoire, longtemps, jusqu'à un passé récent, a été cet objet du consensus national. Sur Jeanne ont convergé Maurras et Michelet, Aragon et Brasillac, Péguy et Anatole France, Jaurès et Barès. Tout le monde se retrouvait d'accord pour des raisons différentes, pour célébrer ce que Jeanne incarnait comme vertu nationale. Pour les royalistes, c'était le sens politique. Celle qui fait sacrer le roi, elle lui donne la légitimité. Celle qui célèbre la fidélité féodale. Pour les républicains, c'était l'héroïne populaire, l'héroïne enracinée, l'héroïne terrienne. Dans le panthéon des saints laïcs, Jeanne occupait une place équivalente à celle qu'elle va occuper ou qu'elle a occupée pour l'Église catholique. Encore que le peuple des chrétiens est devant ses églises. – Comme souvent. – Canonisé avant que l'Église… – Comme souvent. – On va fêter le centième anniversaire de sa canonisation, avant que l'Église ne le fasse. Eh bien, tout ça a été possible pendant cinq siècles. Aujourd'hui, on voit bien que ce lien, c'est-à-dire cette histoire commune, ce regard qui fait que l'histoire n'est pas un lieu de culpabilité ou de repentance, mais une ressource, une protection, un bouclier qui nous protège contre tout ce que l'époque peut avoir de déraisonnable, d'inhumain, de lait. Eh bien, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus pour employer le langage actuel. ce qui nous permettait de faire communauté autour d'une figure comme celle de Jeanne, parfaitement œcuménique, puisqu'elle réunissait, comme on va dire, Aragon, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Miraculeux dans notre histoire, il n'y a pas beaucoup de figures capables de cristalliser cela, et de faire qu'on puisse être, effectivement, alternativement célébré par Braziac ou par Aragon. Bon, eh bien, ce lien-là a pratiquement disparu. Donc, ce qui nous permettait de faire communauté autour d'un certain nombre de personnages historiques, je me suis dit, ah, regrettais ce matin, de me dire, mais où est la France de D'Artagnan, de Fanfond-la-Tulipe, ou de Capitaine Fracas ? Eh bien, cette France-là n'existe plus, en tout cas elle est en voie de désagrégation extrêmement rapide. – Alors, de quelle mythe politique est-elle porteuse ? – Eh bien, en tout cas, de mythe politique d'une terrible actualité, si j'ose dire. Jeanne, c'est le symbole de la résistance, d'abord contre les élites, les élites politiques. Celle qui déjà estimait que la souveraineté était une charge bien trop lourde pour nos pauvres épaules, et qui valait mieux la transférer aux Anglais que ce serait plus raisonnable. Résistance contre, je vais dire, contre l'ennemi de l'intérieur, les bourguignons, Jeanne les appelait les Français reniers, ceux qui pensent qu'il y a toujours plus haut, toujours mieux, toujours plus grand que la France. Résistance contre les élites économiques, ce sont les mêmes que les élites politiques aujourd'hui. Les élites économiques et commerciales de l'époque, à l'exception de Jacques Coeur, sont évidemment pour les Anglais, sont du côté des Anglais. Ils trouvent que la franchise d'Henri VI est plus sûre, plus rentable que le blason passablement défraîchi de Charles VII. C'est extraordinaire. Moi, je méfie des analogies en histoire, mais le regard que je pose sur l'histoire, n'est pas le regard du temps vectoriel, de la flèche, mais plutôt du temps cyclique. Ce qui ne contredit pas, d'ailleurs, la vision chrétienne. Après tout, l'Église nous dit qu'avant, il y a le déluge, et en termes, il y a l'apocalypse. Bon, il y a un certain nombre de choses qui se passent dans l'intervalle, mais peut-être pas, selon, effectivement, la conception, qui est celle du regard progressiste, d'une histoire qui va dans un sens unique. Alors, il faut se méfier des analogies historiques, mais il ne faut pas ignorer, quand même, les leçons de l'histoire. Or, la leçon de l'histoire, c'est qu'effectivement, quand on regarde ce qui s'est passé pour Jeanne, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le drame de la droite, et je veux dire, même de l'extrême droite, enfin, de cette famille de droite nationale conservatrice, c'est de ne jamais tirer les leçons du passé. Jamais, jamais. Tout en s'abritant, d'ailleurs, un historicisme de principe, mais qui les rend totalement sourds et aveugles aux leçons de l'histoire. On pourrait, évidemment, notre sujet aujourd'hui, c'est Jeanne, mais il y en a bien d'autres qui nous permettraient de comprendre pourquoi une certaine famille de pensées répète toujours, à travers l'histoire, les mêmes erreurs, les mêmes aveuglements. Alors, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais je voulais faire cette petite insise pour nous dire que la leçon de Jeanne, d'abord, quelle est-elle ? Est-ce qu'on pourrait avoir l'équivalent de Jeanne aujourd'hui ? Peut-être, sauf que nous sommes engagés dans un processus, celui de la modernité, du progressisme, qui est un processus de destruction de tous les invariants anthropologiques, de destruction et de l'émulation du sens. Donc, ce qui a fait Jeanne, le terreau, si vous voulez, n'existe plus. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas l'équivalent ou une figure aussi admirable que celle de Jeanne. Il faut bien voir que nous sommes passés, nous avons changé l'humanité. Le progressisme, c'est une rupture anthropologique. Le projet, le progressisme, c'était l'émancipation. Alors, au terme de cette émancipation, sont exclus tout ce qui ne relève pas de la voir, tout ce qui ne relève pas de la marchandise, du principe de rationalité ou d'instrumentalisation. Tout ça n'a pas d'existence. Le progressisme, c'est l'homme vidé du sacré, de la transcendance. L'homme réduit à sa peau, l'homme réduit à ce qu'il possède. Nicolas Gomez d'Avila disait, nous ne blâmons pas le capitalisme parce qu'il forme des inégalités, nous le blâmons parce qu'il favorise l'ascension de types humains inférieurs. Alors, est-ce que notre époque, vous avez capable de produire ce type humain supérieur qu'a été Jeanne d'Arc ? Et Jeanne d'Arc, je reviens à mon propos d'il y a quelques minutes pour vous dire, pour reprendre un langage marxiste ou plutôt trotskiste, elle ne s'est pas trompée sur l'ennemi principal. Ce n'est pas la hiérarchie ecclésiale, pourtant manifestement hostile, ce n'était pas les bourguignons, c'était le problème, c'est les Anglais, la légitimité, la souveraineté. Il ne faut pas se tromper, l'ennemi principal. Aujourd'hui, il y a un ennemi principal qui est la finance mondialisée. Ça a toujours été l'ennemi, les oligarchies financières. Et puis, il y a les produits ou les sous-produits, ceux qui profitent du désordre créé par la finance mondialisée pour avancer leurs thèses, leurs idées ou leur foi. Moi, je pense qu'on ne peut pas dénoncer l'islamisme sans d'abord avoir bien conscience que le problème qui surplombe tout cela, c'est le problème de la finance mondialisée. L'islam radicalisé est évidemment un thème extrêmement important. C'est d'abord un ressort électoral, bien sûr. L'identité française se défend à partir de la réaction de tout ce peuple qui se sent polié, dépossédé. Mais l'ennemi principal, l'identification de comment on tente l'affaire Dreyfus ? C'est extraordinaire, c'est de voir que toute une droite a basculé dans l'antisémitisme oubliant que l'ennemi principal était justement la financiarisation des jeunes de l'économie. La première mondialisation se produit à ce moment-là. De même que les socialistes révolutionnaires, la narcosindicalisme a oublié le même ennemi principal qu'elle dénonçait avec cette extrême droite de la Ligue des Patriotes, Drummond, Lemaitre, le jeune Maurras, Barès, pour verser dans l'anticléricalisme et l'antimilitarisme à propos de l'affaire Dreyfus. Si bien que l'affaire Dreyfus, l'enjeu de l'affaire Dreyfus est largement dépassé par les enjeux qui finissent par occulter tout le débat, anticléricalisme, antimilitarisme d'un côté, antisémitisme de l'autre. Alors que le problème n'était pas celui-là. Le problème c'est que Dreyfus était un épiphénomène dans un mouvement qui est déjà la première mondialisation, la fin d'une économie rurale d'autarcie et le passé à un autre type d'économie qui n'est plus le capitalisme entrepreneurial, qui est le capitalisme financiarisé. Voilà. Donc quand je dis que cette famille de droite nationale a un don particulier pour ne pas voir, ne pas reproduire dans la chaîne de causalité l'événement originel, pour comprendre ce qui se passe par la suite, bien voilà. Moi je suis… Éric Zemmour est un ami, mais je lui ai dit mon désaccord avec son discours à la convention de Madame… – Marion Maréchal. – Marion Maréchal, Le Pen. Il a mis trop l'accent sur cet aspect de guerre civile, de croisade anti-islamiste, en oubliant que si nous avons un problème avec l'islam aujourd'hui, c'est que c'est la mondialisation qui a ouvert les portes. Voilà. Les musulmans, ils sont venus parce que nous les avons appelés, ils nous ont permis, pour les raisons économiques, sous Georges Pompilou, puis sous Giscard, de venir en France. Et aujourd'hui on leur dit vos mœurs ne sont pas les nôtres, votre religion ne nous convient pas, il faut en changer. Mais ne pas oublier le principe causal à l'origine de ce qui s'est passé. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut négliger ou ne pas combattre ce qui, à travers l'islamisme, nous menace. Mais avoir une analyse claire des choses, voilà. Et ne pas se… toujours, j'en reviens à cette formule, qui est une formule d'ailleurs de Trotsky, ne pas se tromper des nuits principaux. – Alors votre film Que Dieu m'y garde, porte essentiellement sur le procès de Jeanne d'Arc. Alors ce procès, c'est un procès politique ou religieux ? Et quels sont aujourd'hui peut-être les enseignements que nous pouvons enterrer sur les rapports du politique et du religieux ? – Alors c'est de toute évidence un procès politique, puisqu'on vient de parler des enjeux qui sont des enjeux clairement politiques, mais la figure, elle, de Jeanne renverse, je veux dire, le rapport de force. Le verbe de Jeanne, et c'est ça qui est formidable avec ce texte, c'est une cathédrale de mots, c'est une parole de pleine lumière, c'est un chef-d'œuvre littéraire, un chef-d'œuvre littéraire en renverse l'institution judiciaire qui essaye de l'étouffer. C'est un procès politique visité par la grâce et par une lampe de feu qui lui donne cette spécificité qui fait que non seulement il va traverser l'histoire, mais au-delà de sa symbolique politique spirituelle est devenu une œuvre littéraire. Celui qui a le mieux exprimé la nature de ce qu'était le procès de Jeanne, c'est ce texte de Brazier, je vous le lis, il est très court. Le plus émouvant et le plus pur chef-d'œuvre de la langue française n'a pas été écrit par un homme de lettres. Il est né de la collaboration abominable et douloureuse d'une jeune fille de 19 ans, visitée par les anges et de quelques prêtres muets pour l'occasion en tortionnaire. Des notaires peureux ont écrit sous la dictée, et c'est ainsi qu'a pu nous parvenir ce prodigieux dialogue entre la sainteté et la lâcheté, qui réalise un calenfant en les laissant loin derrière lui tous les dialogues imaginaires qu'avait produit le génie allégorique du Moyen-Âge. Et autre miracle du procès de Jeanne d'Arc, vous voyez, je pense à Michelet. Michelet invente le mot de renaissance. Il invente le mot de renaissance et lui donne une connotation idéologique très forte. Renaissance, d'abord ça évoque une symbolique religieuse, le baptême, pour signifier qu'il y a la période qui s'ouvre après la renaissance, qui est celle des Lumières, de l'homme en marche, l'homme mini-dimensionnel, en marche vers son émancipation, vers sa libération. Il renvoie le Moyen-Âge dans les ténèbres de l'obscurantisme chrétien, en fait. Mais la seule chose que Michelet sauve dans cet obscurantisme chrétien et dans ses ténèbres, c'est Jeanne d'Arc, pour en faire une figure, certes qu'il essaye de laïciser, mais qui, finalement, sauve tout le Moyen-Âge et ruine l'entreprise idéologique qu'était la scène, qui consistait à vouloir séparer le monde avec une césure entre l'avant et l'après. Et enfin, on sait bien que la renaissance aboutit à ce processus de sécularisation qui faisait dire à Régis Debray, qui n'est pourtant pas une référence du catholicisme traditionnel, ce mot formidable, c'est qu'il disait l'espérance de vie s'est beaucoup réduite en Occident. On est passé de l'éternité à environ 78 ans pour les hommes, 83 ans pour les femmes. – Voilà, c'est cette coupure-là, celle de la sécularisation, qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à comprendre ce qui a pu se passer quand on voit ces images lors d'un procès comme celui de Jeanne. En tout état de cause, il faut dire un mot quand même de Katia Mirand et de tous les acteurs. – Alors voilà, j'allais vous demander comment s'est passé le tournage ? – Au cas, le tournage, c'est qu'on était d'abord écrasés par la filmographie qui nous précédait. Priminger, Cécile Bédumil, Rivette, Bresson, bon, voilà, comment faire après ces gens-là ? Eh bien, on a pu, grâce à des acteurs prodigieux, et la direction des acteurs n'y est pas pour grand-chose, que sont Katia Mirand, qui incarne une jeune… – Alors, c'est d'autant plus difficile pour elle qu'elle avait incarné à l'écran Bernadette Soubirous. C'est pas la même sainteté, c'est pas la même forme de sainteté. – Non, non. – Là, il y en a une sainteté casquée, beaucoup plus… j'ai l'air tonique. – Militante. – Oui, elle est entrée dedans avec ceux qui verront le film ou ceux qui l'ont déjà vue, ont tous été transportés par cette jeune femme, ce qui est d'autant plus miraculeux qu'elle n'est pas accroyante. Et personne, en voyant la manière dont elle porte ce rôle, ne peut imaginer une seconde que ce soit le cas. Et les acteurs en face, que ce soit Jean-Pierre Leroux, Alain Pochet, Stanislas de Latouche, sont également formidables. Et ce texte, qui est en vieux français, qui n'est pas commode, est venu, je vais dire, chez eux comme une langue naturelle, comme une langue familière. Alors qu'il est difficile à apprendre, il est difficile à restituer. C'est pas le texte d'une comédie de boulevard. Alors, très peu de prises. Deux prises au maximum, la plupart des scènes, une prise. Parfois, quelques scènes où il a fallu trois prises. Cette langue, il faut croire leur parler intérieurement, puisqu'ils n'ont pas eu beaucoup de difficultés à se l'approprier. Et ils lui rendent, je vais dire, sa fraîcheur et sa force originale. C'est une langue magnifique, qui est une langue de poésie, plus que de prose, à la limite. Et qui fait, qui donne, je crois, toute sa force au film. C'est qu'on n'a plus l'habitude d'entendre les Français s'exprimer de la sorte. Et pourtant, on a l'impression d'être plongé dans quelque chose qui nous est intimement, profondément familier. – Alors, quel a été l'accueil du public et de la critique à ce film ? – Alors, la critique a été excellente chez les gens qui avaient toutes les raisons de trouver le film bon. Mais au-delà même, on a eu dans toute la presse dite, on va dire de droite, des articles très élogieux. Mais il y a quelque chose qui distingue, l'article de complaisance, vraiment du fait que les gens soient touchés. Je pense au papier de Mme Tranchant dans Le Figaro, qui a fait pratiquement une page, et qui a été vraiment bouleversée par l'incarnation que fait. Il y avait le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Peggy nous a raconté. Là, aujourd'hui, il y a le mystère de l'incarnation de Jeanne d'Arc. On a eu cette chance inouïe de trouver une jeune femme qui, à mon sens, a fait une création qui fait oublier beaucoup de créations cinématographiques. Donc, l'accueil est au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Celui du public aussi. Les gens sont très émus à la fin du film. Ils sont très pris par l'histoire et par la personne. Et perçoivent bien. Ils sont, justement… Je parlais de processus d'annulation et de destruction du sens. À travers le personnage d'Arc et le procès, on redécouvre le catholicisme dans ce qu'il a le plus profond. C'est la religion à la fois macro-cosme et micro-cosme, celle qui relie les hommes à Dieu et celle qui relie les hommes entre eux. Alors, aujourd'hui, tout cela n'est plus qu'à titre, j'allais dire, de survivance. On est vraiment dans cette phase décrite par les Américains du « belonging without believing », c'est-à-dire d'appartenance sans croyance. Mais au moins, le sentiment d'appartenance, comme pour l'incendie de Notre-Dame, revient. C'est-à-dire, on se souvient qu'on a été chrétien, même si on ne l'est plus aujourd'hui. – Y a-t-il, dans les semaines et les mois qui viennent, des événements ou des occasions, pour nos téléspectateurs, de vous rencontrer et de voir ce film ? – Il y en aura un certain nombre, oui, puisque nous entrons dans l'année du centenaire de la canonisation de Jeanne, 1920, et en même temps du centenaire de la fête nationale de Jeanne, qui a été votée par la chambre Bleu Horizon au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1920. Voilà, à l'initiative de députés de droite. Et donc, il y aura des projections. Je n'ai plus toutes les dates en tête, mais le 23 mars à Réan, le 6 avril à Luçon, le 1er mai, je crois, à Rennes. – Nous y serons. – Il y en aura d'autres aussi qui sont en cours de programmation. Donc, on va faire un peu le tour de France pour, à l'occasion de ce centenaire, faire découvrir notre travail. Merci infiniment. Souhaitez-nous évoquer d'autres choses sur ce sujet que je ne vous aurais pas donné l'occasion d'exprimer ? – Vous m'avez donné toutes les occasions de m'exprimer. Nous avons déjà dit beaucoup de choses. Simplement, je parlais tout à l'heure, pour reprendre une formule de Monterland, de la qualité humaine, de la baisse de la qualité humaine qui accompagne malheureusement le processus profond de décadence. Osons le mot dans lequel nous sommes entrés. Je crois aussi, en évoquant le temps cyclique de l'histoire, qu'à toute période de dérégulation, quand on regarde bien les événements, succèdent des retours à l'ordre. Et c'est là précisément où est le danger, la demande d'ordre dans le pays, dans ce pays, qui connaît toutes ces dérégulations sur tous les plans, y compris celui des mœurs. La demande d'ordre risque d'être très forte. Souhaitons qu'elle ne s'incarne pas à travers des mythes politiques ou religieux qui soient étrangers à notre histoire nationale. En un mot, aujourd'hui, oui, je crois que le fascisme vert, je ne parle pas des échos, je parle de l'islam, est malheureusement bien placé pour capter et recueillir cette demande d'ordre sur tous les plans. Le danger, il l'a. Et quand je disais, il ne faut pas se tromper d'ennemi principal, c'est tout le thème du livre de Houellebecq, soumission. Il y a effectivement un certain nombre de valeurs que la chrétienté a partagées avec l'islam longtemps. Quand on voit aujourd'hui, c'est un débat d'actualité, avec toutes ces jeunes femmes qui publient des livres sur le viol et les agressions dont elles ont été victimes, tout ça participe d'un vaste mouvement de destruction de l'ordre patriarcal. Il se trouve que dans l'histoire, le monothéisme des trois livres, des trois religions du livre, a toujours été lié à l'ordre patriarcal. Alors il ne l'est plus pour deux d'entre elles, il le reste dans l'islam en...